Beau moment d'échange entre Rafael Nadal et la compagne d'une star du sport français. Le tennisman était chez lui, à Madrid, pour un événement et il s'est d'ailleurs montré très complice avec la jolie brune. Rafael Nadal n'a pas l'air trop pressé de faire son retour sur les cours de tennis. La légende espagnole n'est plus apparue sur un terrain depuis de longs mois maintenant et beaucoup se demandent s'il sera capable de revenir pour un dernier baroud d'honneur. Celui qui a remporté 22 tournois du Grand Chelem dans sa carrière aimerait idéalement terminer son immense carrière l'année prochaine à Roland-Garros, mais d'ici là, il faudra qu'il ait retrouvé la forme. Après l'annonce fracassante du patron de l'Open d'Australie, qui a annoncé que l'homme ayorkin de 37 ans serait présent en janvier prochain, ce dernier a préféré tempérer. J'apprécie le vote de confiance de l'Open d'Australie. Je m'entraîne tous les jours et je travaille dur pour revenir le plus vite possible, a-t-il déclaré. En attendant de retrouver la compétition, Rafael Nadal participe à des événements promotionnels avec ses sponsors. Ce mercredi 18 octobre, le mari de la belle Sis Caperello était à Madrid pour les besoins de la marque de voiture Kia, qui a présenté l'un de ses modèles. L'occasion pour l'Espagnol de retrouver une autre joueuse de tennis, mais également la compagne de Tony Parker puisqu'il s'agit d'Alizé Lim. La jolie brune de 33 ans était visiblement toute heureuse de retrouver la légende de son sport, qu'elle semble bien connaître et le retrouvaille était particulièrement chaleureuse. Dans sa story, qui est à retrouver dans le diaporama, la Française a publié une courte vidéo sur laquelle on peut la voir taper dans la main de Rafa avant de lui faire la bise. L'Espagnol est très tactile avec la compagne de Tony Parker au moment de prendre une photo avec elle devant les photographes. Nous avons également eu un invité, très, spécial, se réjoui à liser Lim en commentaire de la vidéo. L'ancienne joueuse poursuit avec une petite question sur le ton de la rigolade avec ses abonnés. « Vous choisiriez un café avec Rafa ou la voiture ? » demande-t-elle. Une journée pas de tout repos pour le roi de la terre battu, qui a ensuite tapé quelques balles devant un public conquis. Une belle rencontre pour Alizé Lim, qui a pu retrouver Rafael Nadal pour une belle journée à Madrid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada